Le résultat est tombé, l'urologue m'appelle pour dire, je suis désolé, mais vous souffrez d'un cancer de prostate. L'apôtre a fait une prière, je peux vous dire, une prière qui n'a même pas duré 30 secondes. L'apôtre a libéré une parole, j'ai encore le souvenir. Il a dit, Père, je te supplie de lui redonner le poumon avec lequel tu l'as créé, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ils ont refait un scanner à l'instant même, et lorsque mon collègue a pris les résultats, il a comparé les deux scanners, il a dit, ça c'est le jour et la nuit. Dr. Walfour dit que quand les médecins arrivent à l'étranger, ils découvrent qu'il était le jour où il s'est passé, il s'est passé librement, et donc ils ont demandé les radiologues pour faire un nouveau scan pour les lungs. Et quand les résultats arrivent et les spécialistes regardent le résultat, il était très, très surpris, et il a dit que la différence entre les deux résultats est aussi clair sur le jour et le jour. Je suis le pasteur Hubert Wafourkamga, je réside en France, je suis aussi médecin et chirurgien et gériatre. Je présente à côté de moi mon épouse, le pasteur Véronique Wafourkamga, qui est également médecin, gynécologue et gériatre en exercice en France. Donc il dit qu'il est Dr. Hubert Wafourkamga, et il dit qu'il est un docteur médical, il est aussi un pasteur, il est aussi un surgeon. Il est aussi introduit à sa wife, qui est devant lui, qui est le pasteur Véronique, et il dit qu'elle est de la France. Et la femme est aussi un docteur médical et elle est aussi une gynécologiste. « Lorsque je suis venu pour la première fois dans le ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu, ici à Boya, pour rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre John T., j'étais venu il y a déjà trois ans, avec mon épouse, et nous étions venus parce que nous avions besoin de l'impactation de l'homme de Dieu pour la percée, non seulement familiale, mais aussi dans le ministère. Lorsque nous sommes rentrés en France, au mois de février 2020, nous sommes rentrés dans une période d'infection à coronavirus, et moi, en tant que médecin, je participais en première ligne à la prise en charge des personnes malades du coronavirus. Donc il dit que quand le monde a été touché avec le coronavirus, comme docteur médical, il était participé comme une personne front-line qui s'occupe des personnes qui ont été affectées par le coronavirus. J'avais déjà quelques collègues de service qui étaient morts de coronavirus, donc je savais pertinemment les risques liés à l'infection au coronavirus. Donc il dit que pendant cette période, deux de ses très connus collègues mouraient parce que le coronavirus, et aussi une liste de personnel médical et de docteurs ont été publié pour ceux qui ont aussi perdu leur vie parce que le coronavirus et ceux qui ont été affectés par le virus. Le 28 février 2020, j'avais eu des difficultés à respirer, et j'avais fait moi-même le test dans un laboratoire qui a ramené un test positif à la coronavirus 19. Plus que la nuit, j'avais vraiment du mal à dormir. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai rencontré des collègues que je connais. Lorsque le scanner a été réalisé, j'avais les poumons qui étaient atteints à 75% et il ne me restait plus qu'une capacité respiratoire de 25%. La décision était donc de me garder en réanimation et de me mettre dans un coma artificiel, en faisant ce qu'on appelle une intubation, c'est-à-dire me mettre un tuyau dans les bronches pour une respiration artificielle. Je vais rappeler que quand nous sommes arrivés ici, l'homme de Dieu a prié pour nous et toute la famille, il nous a remis l'eau vive comme étant un moyen par lequel nous étions impactés, un moyen que Dieu utilisait pour nous conduire et pour nous impacter dans nos activités quotidiennes, familiales, mais aussi professionnelles et dans nos activités de l'église. Donc nous avons utilisé effectivement l'eau vive, nous en famille, mais aussi avec nos enfants spirituels, dans le ministère, et naturellement nous avons vu d'ailleurs pas mal de miracles qui se sont produits dans le ministère en rapport avec l'eau vive. Alors, lorsque j'ai donc été hospitalisé dans ces conditions, je rappelle que depuis la maison, j'utilisais l'eau d'onction naturellement parce que j'ai la foi que Dieu est capable de se manifester au travers de ce média qui est l'eau vive. J'ai donc été hospitalisé le 28 février 2020 avec une capacité respiratoire de 25% et la saturation en oxygène qui était à 88%, ce qui fait que j'avais 8 litres d'oxygène par minute au départ. Cela s'est aggravé et je suis passé à 10 litres d'oxygène qu'on me mettait par minute. Ça s'est produit comme ça le 28 et le 29. Donc ma situation allait en s'aggravant sur le plan pulmonaire, mais je restais conscient et confiant malgré tout. Donc il s'est dit que quand il était dans le hospital, à la première fois, l'oxygène qui était donné à l'eau était 8 litres d'heure à l'heure. Mais il s'est découvert que le situation continuait à l'arrivée de 8 litres d'heure. Il s'est passé à 10 litres d'heure et le situation continuait à l'arrivée de 10 litres d'heure. Mais il s'est passé à l'arrivée de l'arrivée, mais il s'est passé à l'arrivée de l'arrivée. Le 30, j'ai reçu un appel et j'ai regardé, c'était l'apôtre d'Yonchi en personne même qui m'appelait au téléphone. J'étais hospitalisé et l'apôtre m'a appelé. J'ai répondu et l'apôtre m'a demandé s'il pouvait prier pour moi. Je lui ai dit oui, j'étais seul dans la salle, il pouvait prier pour moi. Alors l'apôtre a fait une prière, je peux vous dire, une prière qui n'a même pas duré 30 secondes. L'apôtre a libéré une parole, j'ai encore le souvenir. Il a dit, père, je te supplie de lui redonner le poumon avec lequel tu l'as créé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. So he says as he was hospitalised and his situation kept on getting worse. So on the 30th, after being hospitalised for a long time, he received a call from the man of God, Apostle John Chi. And the man of God, Apostle John Chi, asked to pray with him. And he was thinking the prayer was going to be a very long prayer. But he says the man of God prayed for him less than 30 seconds. And all what the man of God said was, oh God, please restore his lungs back to the original position in which you created him to be in Jesus' name, Amen. That was the prayer the man of God made. Alors, dès que la prière a été faite, le lendemain, c'est-à-dire on était le 30, le 30, après avoir fait cette prière, je me suis souvenu que ça faisait trois jours, le troisième jour que j'étais là. Alors je suis allé et j'ai enlevé l'oxygène. J'ai laissé l'oxygène, j'ai fermé l'oxygène à sa source et je suis allé me raser. L'infirmière est entrée dans le service et elle me cherchait, ne me voyant pas, elle s'affolait, se demandant où j'étais. Je lui ai dit que j'étais dans la salle d'eau et elle était étonnée de me voir dans la salle d'eau sans oxygène. So Dr. Wafo is explaining that after the prayer with the man of God, Apostle John Chi, he discovered that he had a newfound strength. He who was lying down, who was unable to move, who could not take any step without the oxygen machine, he unplugged the oxygen machine, removed it from his nostrils, went into the restroom, and when the nurse came to check on him, she discovered that the bed was empty. So she was afraid, thinking that something worse had happened to him, but he told her that he was fine. And when he came out from the restroom without the oxygen, she was very, very surprised. Alors l'infirmière a repris la saturation en oxygène et elle a repris et j'étais à 95% en air ambiant. So when the nurse, when he took off the oxygen machine, the nurses were expecting that his percentage of oxygen was going to go down. But instead, it moved from very low to 95% after the man of God, Apostle John Chi, had prayed for him. Comme j'étais dans une salle isolée et que même ma femme, même médecin, n'avait pas le droit de rendre visite, c'est seulement par téléphone qu'elle appelait pour prendre des nouvelles. Elle m'a appelé par téléphone pour me demander comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais très bien. Alors le pneumologue, qui était aussi un collègue que je connais bien, était étonné. Il a dit que je n'avais jamais vu ça. Il a demandé à nos collègues de radiologie s'ils voulaient bien me refaire un nouveau scanner pulmonaire pour voir pourquoi, spontanément, j'avais retrouvé toutes mes capacités pulmonaires. Ils ont refait un scanner à l'instant même. Et lorsque mon collègue a pris les résultats, il a comparé les deux scanners, il a dit ça, c'est le jour et la nuit. Dr. Walfo dit que quand les docteurs arrivaient à vérifier sur lui, ils découvrent qu'il était le week avant, il était en train de voir librement. Et donc ils ont demandé la radiologie pour faire un nouveau scan pour ses lungs. Et quand les résultats arrivaient et les spécialistes regardaient les résultats, il était très, très surpris. Et il a dit que la différence entre les deux résultats est plus clair que le jour et le jour. Du coup, le pneumologue a donc décidé de me laisser rentrer chez moi parce qu'il n'y avait plus de raison de me garder à l'hôpital et c'est sur ce que je suis sorti de l'hôpital pour rentrer à mon domicile. Et tout est rentré dans l'ordre au nom de Jésus-Christ. C'est difficile pour quelqu'un qui est lui-même du corps médical, qui connaît les conséquences d'une pathologie, qui connaît l'infirmité qui peut en découler, qui connaît le nombre de décès en rapport. C'est difficile pour cette personne, normalement, de tenir bon. En réalité, il y a la dépression, il y a l'anxiété, il y a l'angoisse. Mais s'il y a une chose que Dieu a faite pour moi et qui est vraiment le cœur de ce témoignage, c'est que je n'ai jamais eu peur. Pendant cette infection, le Seigneur m'a protégé et il m'a gardé dans un cocon qui fait que je n'ai jamais eu peur et j'avais absolument confiance que rien comme la mort ne pouvait m'arriver. So he's explaining that as a medical doctor, being at the forefront, seeing the destruction or the ravage of this virus, being at the forefront, seeing the way his colleagues and other people were dying because of the virus, normally he was supposed to be afraid. He was supposed to be maybe depressed because some people become very anxious. But since he knew the grace under which he was, he knew the covering of God upon his life, he was not afraid all through that experience because he knew that death could not take him because God was on his side. So sir, as a medical doctor, what can you say about the power of God in the living water? La parole de Dieu nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avons la foi en Christ, c'est la puissance de Dieu. L'eau vive, pour quelqu'un du commun des mortels, c'est de l'eau et rien que de l'eau. Mais pour nous qui avons la foi en Christ, qui savons que Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour démontrer sa puissance au travers de l'onction qu'il a mis également dans la vie de son serviteur, nous savons que pour nous, c'est la puissance de Dieu. Pour nous, c'est le sang de Jésus. Pour nous, c'est la puissance, le feu du Saint-Esprit qui apporte... La parole est magnifique pour M. Jésus-Christ. So, Dr. Waffel says that, as the scripture says, God uses the foolish things to confound the wise. He says that it is just ordinary water and it is the power of God that is walking through this living water that is bringing about the healing and the deliverance. So, he believes that the power of God is present in this living water and the Holy Spirit is using it to bring about the miracles that we see. Alors, il s'est passé quelque chose. Deux mois seulement après, j'avais un dossier administratif à produire. Ce dossier administratif avait besoin d'une police d'assurance et la police d'assurance a exigé que je fasse des examens médicaux. Parmi ces examens médicaux, il y avait une prise de sang. Je suis allé faire donc la prise de sang, le résultat est tombé, l'urologue m'appelle pour dire, je suis désolé, mais vous souffrez d'un cancer de prostate. Nous avons continué à administrer l'eau vive. Parce que nous savons qu'au travail de ce moyen, Dieu est capable de réaliser l'impossible. Donc, j'étais donc porteur d'une sonde urinaire, convalescent. Quand je sors de l'hôpital, ça ne m'a pas empêché, dès le dimanche, d'être à l'église et d'officier, personne ne s'est rendu compte que j'avais été hospitalisé. Donc, Dr. Wafo est expliqué que quand les docteurs découvrent qu'ils devraient à acte fast, c'est comme ça, ils ont fait un procédé, et il a commencé à utiliser une cathete urinaire. Donc, il a donné une cathete urinaire pour aider à l'aide d'un urinaire. Et il a dit que même avec cette cathete urinaire, il a continué à dire à Dieu que n'importe quel challenge qu'il a, il ne va pas le faire de l'église à Dieu. Donc, c'est comme ça, il a été à la chambre sur le sondage, pour ministerer à la personne de Dieu, avec une cathete urinaire. Le chirurgien m'avait dit que malgré le cathete urinaire, quand on allait enlever le cathete, j'allais devenir incontinent. Et qui ne sait pas jusqu'à quel degré d'incontinence ça peut donner, parce qu'en général, avec ça, on devient donc important, incontinent. Quand les docteurs lui donnent le cathete urinaire, pour qu'il puisse réunir, parce qu'il dit qu'il ne pouvait pas réunir l'urine, et c'est pourquoi il utilisait le cathete. Les docteurs lui aussi, les spécialistes lui ont dit que quand le cathete sera réunir, il devait devenir impotent, et il va détruire son privé. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai appelé l'apôtre. Vous savez, chacun doit connaître à qui il faut s'adresser. J'ai appelé l'apôtre et je lui ai dit, qu'on me parle de récidive. Alors, un jour, quelqu'un est venu ici témoigner. C'était un médecin qui est venu témoigner parce qu'il avait un cancer de prostate, et avec l'eau vive et la prière de l'apôtre, il était guéri. L'apôtre m'a envoyé cette vidéo. J'ai reçu la vidéo, je l'ai lue. Et quand j'ai lu la vidéo, j'ai répondu à l'apôtre pour dire, j'ai reçu la vidéo et elle m'a beaucoup édifié. J'arrive dans mon bureau, quelques minutes après, le téléphone sonne. c'était l'apôtre Jonti. Et il m'a dit, je vais prier pour toi. L'apôtre a refait la même prière qu'il avait faite la dernière fois, demandant à Dieu de me restaurer dans les fonctions dans lesquelles il m'avait créé. Je vous assure, ce jour-là, j'ai obtenu ma guérison. Clap for Jesus Christ. Remember, God's servant will only say that which he will live to see accomplish. So, Dr. Waffo says that when he did the test with the specialist, they discovered that cancerous cells were inside his blood, were mixed with his blood. So, when he called, as he's explaining, he says that in time of difficulty, you should be able to know who to call and explain your problems to. When the doctors gave him that diagnosis, he immediately called the man of God, Apostle John Chi. And the man of God, Apostle John Chi, gave him the video of the doctor, Dr. Mbutu, who was here last time, to testify of how God had healed him of post-trail cancer also. So, he said, after watching that video, his faith grew up and he told the man of God, that he believes that him too, he will receive his healing. And later on, he received the call from God, and the man of God, Apostle John Chi, prayed for him. And he says that immediately after the prayer with the man of God, Apostle John Chi, he began to tell the man of God that I believe that I have been healed. So, a few days later, I was left to do the PSA and the dose was descended in the bottom of 0,2. And so, on the day of today, I was declared guéri du cancer de prostate. So, Dr. Waffer says that immediately after that prayer with the man of God, Apostle John Chi, he went back to the hospital to do the PSA test again. And the result came out below 0,17. And as he's talking to us right now, he has been declared free from prostate cancer. Alors, ce témoignage vient apporter la preuve que lorsque la parole de Dieu est libérée par son serviteur ou un de Dieu, cette parole ne peut jamais tomber par terre. Je vous ai dit que lorsque nous étions venus ici, un des sujets, c'était la percée dans le ministère. Parce que nous avions remarqué que les gens venaient à l'église et repartaient. Alors que nous, on se donnait tous les moyens de travailler comme le Seigneur voulait qu'on le fasse. Et quand nous sommes venus ici, l'homme de Dieu a prié pour nous. Il nous a donné l'eau vive et il nous a dit d'aller et d'impacter l'assemblée avec cette eau vive et nous l'avons fait. Depuis ce jour-là, le ministère ne fait qu'aller de gloire en gloire. Lorsque nous étions arrivés, nous avions une église à hausser en France. Et après que nous soyons rentrés avec l'onction qui nous accompagnait, l'église s'est élargie. Nous avons fait des travaux d'aménagement de l'église. Nous avons une église maintenant avec 340 mètres carrés et l'église a donné des annexes au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, et au Cameroun. J'ai eu l'église, en Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire. Donc, Dr. Wafo est expliqué Donc, j'ai quelques documents ici qui justifient mes déclarations. J'ai un premier document qui atteste ici de l'élévation de la prostate du PSA qui était passé de 12 à 11 puis à 17 sans diminuer véritablement avant que l'on décide de passer à la biopsie. J'ai ici le résultat de l'IRM prostatique qui parle d'un aspect d'IRM en faveur d'une prostate Pirates 2 et qui dit quand même qu'il y a une disproportion entre l'état de la prostate et le taux du PSA qui est atypique. Donc, nous sommes écoutés au Dr. Wafo qui explique les reports médicaux sur le board. Il a juste présenté le report du PSA total qui était très élevé à plus de 10 qui était abnormale et il nous a aussi le document de l'IRM que il a fait qui indiquait qu'il avait un cancer de prostate. Nous avons le résultat de la biopsie ici qui montre au niveau des biopsies du secteur 7 jusqu'au secteur 16 qui a un segment tumoral rond long avec des segments de 13 des segments de 10 des segments de 8 de 7 qui sont tous des segments atteints de cancer de prostate. Adenocarcinome prostatique qui veut dire cancer de prostate c'était du stade 7 sur une échelle de 12 donc c'était 7 sur une échelle de 12 ça veut dire que c'était un cancer avéré. Et c'est après à la fin qu'on a le taux qui va donc finalement baisser pour être à 0 17 donc voilà le taux qui est inférieur au taux dangereux qui permet d'affirmer aujourd'hui que je suis guéri de ce cancer de prostate. So this other report shows that proves that he has been healed of prostate cancer because it says that it has gone beyond the level at which it was in the first report which now shows that it's at 0.179 which is really below the normal level which shows that now he's no longer suffering from prostate cancer. Après on vous avait juste quelques photos qui sont une petite image de l'assemblée principale de notre église maintenant en France on a fait une extension de notre salle de culte qui a désormais 340 mètres carrés et on a de plus en plus du monde avec les annexes dans 5 pays différents. So the pictures are the pictures of his church in the main church and he says that God gave them the grace to extend the church by more than 340 mètres square and that is just part of the congregation that has been fellowshipping with them in their church. Let's listen to the wine Peuple de Dieu Peuple du ciel Soyez bénis Donc je m'appelle Véronique Wafokamga comme mon époux m'a présenté tout à l'heure l'homme qui est à côté de moi Hubert Wafokamga c'est mon époux Alléluia Donc je suis là pour témoigner nous sommes là pour témoigner de la grandeur de Dieu de ce que Dieu a fait pour nous Nous quittons la France pour faire ces témoignages Vraiment nous quittons de très loin et je constate que les gens n'ont pas encore vraiment saisi la grâce de Dieu qui est dans ce pays dans ce ministère et j'exhorte vraiment à saisir la grâce qui est sur le serviteur de Dieu l'apôtre Jean-Chi Applaudissements 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 So Mama is presenting herself as Mama Véronique Wafo and that is her husband Dr. Hubert and she says they are from France and that they are here to thank God for what God has done in their family and even in the life of her husband and she is here to point out the fact that she came all the way from France to tap into this grace that is here in Cameroon and she is saying that she she has seen that Cameroonians have not really discovered that the power of God is walking through his humble servant Apostle Jean-Chi and that she would like to encourage everyone to come and experience the transformative power of Jesus Christ as she and her husband came all the way from France and received right here in the Ark of God's covenant ministry these two situations nous ont secoués en tant qu'humains déjà par rapport au coronavirus ça nous a énormément affectés ça m'a affecté en tant qu'épouse et j'ai vu que la vie des enfants ça a affecté la vie des enfants on sait ce que ça fait il a décrit je ne veux pas m'attarder à tout cela et Dieu a fait grâce il a retrouvé la santé et le voici parmi nous Alléluia So Dr. Veronique is explaining that when her husband tested positive for the coronavirus the situation was getting worse and the man of God Apostle John Chi called her husband while he was hospitalized and prayed for him and that was how he was restored back to the original position in which God created him to be and that is why her husband is standing here today to the glory of God Dieu vraiment lui a donné une force qui m'a même étonné il n'a jamais manqué à son travail je dis gloire à Dieu Amen Mama says that she wants to thank God for what God has done in the life of her husband for taking him out of the lung problem and also for healing him from post-traum cancer because even at the time when he was going through all those challenges she thanks God because God strengthened her husband because she never at one time saw him give up on his work give up on his job even as a pastor he never gave up and she's thanking God because God has healed her husband so I exhort every Cameroon I exhort every man of God to connect to this source which is the Apotre Jean-Chi that God has connected to the Cameroon and to the world all he is a great brother he is a mentor for us he is a père for us and I think really that we need to connect to him it's a solution we have a solution that is all made it's the essence of what I can say so mama is encouraging everybody that Cameroon is blessed because God has given us Apostle Jean-Chi and she's encouraging everyone to come to the presence of God and look for their solution because she believes that God almighty will use his humble servant Apostle Jean-Chi to do it in their lives the conseil que je vais donner d'abord aux médecins les maladies qui n'ont pas encore trouvé leur solution sur le plan scientifique ont leur solution sur le plan spirituel parce que la parole de Dieu c'est le médicament pour toutes ces maladies so Dr. Waffle is advising all medical personnel to know that whatever problem that has not yet found a scientific solution the solution is only in Jesus Christ and that as they continue to do their job they should always remember that as they treat it is God that heals I say I say to all these doctors especially those who are in Cameroon Act of Come are just at the side ayons 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 l'humilité en tant que médecins de savoir nous référer à la parole de Dieu pour trouver la solution là où nous sommes dépassés indeed God's word is a solution to all fundamental issues of life Dr. Waffle says that he keeps on advising medical personnel that where the science has failed or where the science is not able to go they should not be afraid they should humble themselves enough to come to the presence of God because it is in the word of God that they will find solution to the problems that they naturally are not able to solve and even those who are in Occident if you have take an plane to come here take an plane to come here because here we have the proof with all the testimonials that the glory of God is manifested in Cameroon the glory of God is manifested in Akomboyah the God in the life of his servitor l'apote John Chief that is an advice from a medical doctor and from a pastor oh pastor il y a grâce et grâce il y a niveau de grâce et niveau de grâce chacun de nous en tant que serviteur de Dieu ministre de la parole avons des appels et des grâces spécifiques qui accompagnent chaque appel et là où se limitent nos compétences sachons reconnaître la grâce qui est au dessus acceptons la main d'association de ceux qui ont reçu des grâces supérieures afin que par leur prière nous puissions être nous aussi élevés dans des dimensions insubsidées à tous les fidèles qui sont ici et qui ont la grâce d'être ici parce que si tu n'es pas connecté par la grâce tu n'entres pas ici donc prions beaucoup pour que les uns et les autres soient connectés à cette grâce pour que les gens se lèvent reconnaissent l'étoile qui brille sur cette maison et sur son serviteur et que les gens fassent le chemin pour venir trouver leur solution ici prions beaucoup pour que cela soit rendu possible au nom de Jésus qui se nazare l'amour pour Jésus pour Jésus